... Conseil des ministres extraordinaire ce vendredi, d'importantes décisions prises par le gouvernement. Demain, 21 septembre, c'est la journée internationale de la paix. Des réflexions sont menées en prélude à cette célébration. Et puis au plan international, on ira au Mexique, où le quotidien des populations rime avec tempête et intempéries. Bonsoir à tous et merci de vous informer sur RTI 2. Simone Gbagbo ne sera pas jugée par la Cour pénale internationale. Ainsi, on a décidé le gouvernement, réuni aujourd'hui en Conseil des ministres extraordinaires, sous la présidence du chef de l'État, Alassane Ouattara. L'épouse de l'ex-président Laurent Gbagbo fait l'objet d'un mandat d'arrêt émis par la CPI depuis novembre 2012. Le Conseil a également décidé d'accorder la grâce à 3 000 détenus. Conseil des ministres extraordinaires ce vendredi, Je vous propose d'écouter le porte-parole du gouvernement, Bruno Coney-Nabagné. Sur la demande de transferment de Mme Simone Gbagbo à la haie, formulée par la Cour pénale internationale, le Conseil a décidé de présenter une requête en irrécivabilité et de sursoir à exécuter le mandat d'arrêt émis par la CPI le 29 février 2012. Cette décision du Conseil vise à faire juger Mme Gbagbo en Côte d'Ivoire par les juridictions ivoiriennes qui sont aujourd'hui réhabilitées et à même de lui faire un procès juste et équitable garantissant les droits de la défense. Le Conseil a également décidé d'accorder une grâce collective à environ 3 000 détenus, auteurs de certaines infractions de droits communs. Sont exclus du bénéfice de cette grâce les auteurs de crimes de sang, d'atteintes à la sûreté de l'État, de vols commis avec des circonstances aggravantes, d'attentats aux mœurs, en particulier les viols et les abus sexuels contre les personnes mineures, d'enlèvements d'enfants, d'évasion, et les auteurs de trafics de stupéfiants et d'infractions contre les biens commis avec les circonstances prévues à l'article 110 du Code pénal. Demain, 21 septembre, c'est la journée internationale de la paix. Cette célébration a été instaurée par les Nations unies en 1981. En prélude à la journée, le Bureau de liaison de l'Union africaine a organisé un forum d'échange. Michel Digré. 21 septembre, une date qui, depuis 1981, rime avec Journée internationale de la paix. À cette occasion, un cesse-le-feu doit être respecté dans toutes les zones de combat, dont les théâtres sont bien souvent en Afrique. À la veille de cette célébration, le Bureau de l'Union africaine à Abidjan initie un forum d'échange sur la renaissance africaine face au défi de l'éducation à la paix. Beaucoup de gens se sont posé la question de savoir pourquoi, au niveau de l'Afrique, nous sommes en retard si l'on tient compte de ce qui se passe sur d'autres continents. Et beaucoup d'analyses montrent que l'état de conflit pendant ces 50 années, et dans pas mal de pays, en est la raison essentielle. On voudrait que nous nous débarrassions des conflits pour être en mesure de nous organiser, de nous développer. L'implication des organisations de la société civile dans la promotion de la culture de paix en Afrique, mais aussi en Côte d'Ivoire, a été également au cœur des débats. La célébration de la journée internationale de la paix, ce 21 septembre, commencera au siège des Nations unies à New York, en présence du secrétaire général de l'ONU, qui fera sonner la cloche de paix. En bref, la France fait un prêt à la Côte d'Ivoire dans le cadre du contrat de désendettement et de développement CD2. Plus de 117 milliards de francs CFA à consommer entre 2013 et 2015. Ces fonds vont permettre la réalisation de projets dans les secteurs de la santé, de l'éducation, formation, de l'emploi et de la biodiversité. Économie, toujours, cette étude qui va bientôt être menée sur l'impact des migrations sur les politiques publiques, initiée par l'Organisation de coopération et de développement économique OCDE. Le projet a été présenté aux partenaires techniques et financiers du gouvernement. Les explications de grâce Kando. Le ratio des émigrés ivoiriens par rapport à la population est passé de 0,8% à 5,4% de 2005 à 2010, selon l'Organisation de coopération et de développement économique OCDE. Une situation qui a un impact certain sur la société. Personnellement, je connais une amie, une amie qui est centrafricaine, qui est aussi diplômée. Au niveau de l'emploi, ça a coïncé. Pour elle, c'est à cause de sa nationalité, tout simplement. L'étagé est d'avoir un être humain, donc on doit l'insérer dans nos activités, mais il ne faut pas, il va prendre toute la place, au fait. Assurément, la crise a fortement contribué à alimenter cette thèse, sans pour autant changer l'orientation économique de la Côte d'Ivoire. Le pays a longtemps axé sa politique de développement vers l'ouverture sur le monde, avec un taux de flux migratoire des plus élevés de la sous-région. D'où l'intérêt de cette étude, pour les partenaires au développement comme l'OCDE, de susciter une réflexion sur l'interaction entre les politiques publiques de migration et de développement. Il est important pour la Côte d'Ivoire, pour planifier ses centres de santé, pour planifier ses écoles, pour planifier la façon dont l'éducation sera donnée dans ses écoles, de savoir combien de migrants sont présents. Dans cette dynamique de proposer des solutions nouvelles, en vue de favoriser la cohésion sociale et inscrire l'intégration pleine et entière des immigrés, l'État a pris un certain nombre de dispositions. En matière d'acquisition de la nationalité par déclaration, qui permet de régulariser la citoyenneté des personnes résidant en Côte d'Ivoire avant l'indépendance et celle des enfants nés avant 1972. L'élargissement de l'acquisition de la nationalité ivoirienne au conjoint étranger marié à une ivoirienne. La présentation de ce projet, conduite par l'OCDE et son partenaire local, SIRES, a mobilisé ce jeudi partenaires techniques, financiers et autorités politiques. Santé, à présent, la vaccination est un important moyen de lutte contre certaines maladies. Cependant, des insuffisances persistent, notamment sur la qualité des vaccins et leur financement. Justement, ces questions étaient au centre d'une réunion sous-régionale à Abidjan. Amikoulibali Kanga nous en dit plus. Près de 3 millions de personnes meurent chaque année de maladies. Des maladies qui peuvent être évitées grâce à la vaccination. Pour réduire donc le taux de mortalité dû à ces affections, l'agence de médecine préventive entend booster la performance des programmes de vaccination en Afrique de l'Ouest et du centre à travers le réseau Epivac.net. En Côte d'Ivoire, il y a une soixantaine de médecins de districts qui ont été formés et on a fait une évaluation entre les districts qui ont été managés par des médecins qui ont été diplômés par Epivac et d'autres qui ne sont pas encore dans le programme. Et on a pu constater une différence significative en termes de progression de la couverture vaccinale, c'est-à-dire un minimum de 70% de couverture vaccinale des enfants au niveau du district. Stimuler la recherche et introduire de nouveaux vaccins dans les programmes, un défi que veulent relever les partenaires de l'agence de médecine préventive, d'où la création d'un master international de vaccinologie appliqué à l'université Félix Oufouette-Boigny. 11 pays bénéficient de ce programme de vaccination, le Bénin, le Burkina Faso, la Centrafrique, la Côte d'Ivoire, entre autres, ce qui va leur permettre de répondre aux défis de la santé publique liés à l'humilité. Des établissements scolaires propres, le ministère de l'Éducation nationale et de l'Enseignement technique affiche ses ambitions. Désormais, il est instauré une journée de salubrité dans toutes les écoles, une opération qui se déroulera de façon trimestrielle. Un cadre de vie sain est favorable au bien-être de ceux qui y vivent, car la santé de la population est liée à son environnement. Premier milieu à assainir, l'école. Propre, elle est propice aux études. Je veux que mon école soit belle, soit propre, jolie. Ça nous donne la santé. Quand tu rentres dans une classe, tu vois qu'il y a des écultures. Je me suis dit, ça nous donne pas envie de travailler. Le fait que la ministre, Mme Kandia Kamara, arrive dans notre école, qu'elle arrange notre école les murs, qu'elle est mis sur la paix, ça nous fait plaisir. On pourra bien travailler et avoir au moins 100% au BPC, 100% au BAC. Des élèves de Côte d'Ivoire consciencieux, responsables et propres, voilà le souhait de Kandia Kamara, la ministre de l'Éducation nationale et de l'Enseignement technique. Je veux que dorénavant, les élèves de Côte d'Ivoire soient des agents de propriété. Partout, c'est nous qui allons maintenant donner des conseils aux populations. C'est nous qui allons apprendre la propriété aux populations. Nous allons donner le bon exemple aux populations. Parce que nous voulons que la Côte d'Ivoire soit un pays propre. Nous voulons des villes propres, des quartiers propres, des domiciles propres, des écoles propres. Et les élèves de Côte d'Ivoire seront les ambassadeurs de la propriété à Côte d'Ivoire. Et pour faire de ces messages une réalité dans le quotidien des élèves, tous les trois mois désormais auront lieu des journées de salubrité dans les écoles primaires, lycées et collèges de Côte d'Ivoire. À l'étranger, tout d'abord en bref, le décès d'un ancien président de la République du Burkina Faso. Le colonel Saïzerbo est décédé hier à l'âge de 81 ans. Il a été président de la Haute-Volta de 1980 à 1982. La situation en Centrafrique évoquée lors des mini-sommets au Mali s'était hier en marge de l'investiture du président Ibrahim Boubacar Keïta. Alors que le Mali fêtait son nouveau président entouré de plusieurs chefs d'État, une autre question prenait le devant de la scène, la situation inquiétante qui prévaut en Centrafrique. Les forces de Mali sont là déjà, en RCA. La situation humanitaire est extrêmement grave. On part vers une guerre religieuse musulman-chrétienne. Et ça devient très rapidement le centre-hier de la, si on ne fait pas vite, du terrorisme du Centre-Africain. Un mini-sommet informel a réuni autour du président français ses homologues d'Afrique centrale pour envisager une solution. Une force africaine va être constituée, elle est en train d'être constituée. La France est présente en Centrafrique avec 400 militaires, tenons l'aéroport. Et nous ferons en sorte qu'autour de cette force africaine, avec l'appui des Nations Unies, Laurent Fabius y travaille, nous puissions peut-être, dès l'Assemblée Générale, donner le cadre juridique et permettre à cette force africaine d'avoir l'ampleur nécessaire. Et nous sommes en train d'y travailler. Malgré la présence depuis des mois de plus de 2000 militaires africains et français, la Centrafrique s'enfonce toujours plus dans un chaos que fait régner une rébellion hétéroclie. Les violences ont fait ces dernières semaines des centaines de victimes et des milliers de déplacés. La population se cache dans la brousse ou se regroupe dans des camps improvisés et doit faire face à une grave pénurie alimentaire. En Libye, début du procès de Saïf al-Islam, fils de l'ex-chef d'État libyen Mouarmar Kadhafi, hier également 36 piliers de l'ancien régime étaient entendus par une chambre d'accusation à Tripoli. Une vingtaine d'anciens dignitaires du régime Kadhafi ont comparu jeudi devant une chambre d'accusation réunie sous haute surveillance dans un complexe pénitencier de Tripoli. Ils ont tous plaidé non coupable, des chefs d'accusation retenus contre eux, assassinat, pillage, incitation au viol, enlèvement et délapidation des deniers publics. L'audience, qui a été ajournée au 3 octobre, a été marquée par l'absence de Saïf al-Islam. L'office est né de Mouarmar Kadhafi, qui a comparu devant un tribunal de Zinten, où il est toujours détenu par des ex-rebelles. Et puis en bref, concernant le dossier syrien, Damas a transmis aujourd'hui des données détaillées sur son arsenal chimique, une liste assez longue selon un porte-parole de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques. Deux tempêtes font rage au Mexique, un fait jugé très rare. Selon les experts, la combinaison de ces deux tempêtes a fait au moins un million de sinistrés. Au Mexique, les services de secours tentent de venir en aide aux habitants des villages complètement isolés, principalement dans l'état de Guerreiro, dans le sud du pays. Plusieurs associations dénoncent le manque de coordination entre les différentes autorités. Des centaines de communautés indigènes seraient coupées du monde. Les inondations et glissements de terrain ont fait près de 100 morts et une soixantaine de personnes sont toujours portées disparues. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée sur RTI 2. Sous-titrage Société Radio-Canada